A Maurice, c'était clair et net que l'indépendance était inimaginable. Personne ne croyait au destin de cette île qui, le 12 mars 1968, accède à l'indépendance. On l'oublie aujourd'hui trop facilement, c'était un des pays les plus pauvres de la planète. Le chômage, la misère, des bagarres ethniques annoncent un avenir sombre pour ce petit pays égaré au milieu de l'océan Indien. En 50 ans, nous avons réussi à construire un avenir. Ce qui était peut-être notre plus grande faiblesse selon les experts, qui était notre multiculturalité, c'est finalement seulement grâce aux gens et grâce aux Mauriciens qu'on a réussi. Mais c'est moi, je ne peux pas diviser. C'est ça qui m'a pu saluer. Aujourd'hui, le monde a changé. Serons-nous encore une fois à la hauteur des défis qui nous font face ? Les problèmes de Maurice maintenant sont même plus graves que les problèmes qui nous confrontaient à l'époque. Le développement durable, ce n'est pas une option, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité de survie, surtout dans une petite ville comme la nôtre. Ce film raconte avec nos failles, nos doutes, un courageux chemin parcouru. Personne n'y croyait, sauf nous.